... Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans votre émission C'est son show. Et oui, rappelez-vous, il y a 15 jours de cela, nous avions reçu l'humoriste, mais aussi le comédien Smiley. Ce soir, place à la musique, au chant aussi, avec un artiste qui n'est plus à présenter. C'est lui qui a réussi dans une carrière solo, mais aussi avec son groupe Les Guinnawa Diffusion. Il est auteur, compositeur, mais aussi interprète. C'est peut-être aussi le fils de son père. Et oui, j'ai nommé Amazir Kateb, à qui je vais demander de venir me rejoindre sur le plateau. Bonsoir Amazir. Ça va bien ? Comment ça va ? Ça va. La bosse ? Bienvenue. Merci. Dans votre émission, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ce soir, ce sera votre choix. Je vous invite à aller vous inspirer. C'est très bon. Alors, Amazir Kateb, comment ça va ? Ça va, ça va, ça se passe bien. Il y a du soleil. Il y a du soleil ? Il y a du soleil en ce moment. Pourquoi, il n'y a pas de soleil à Grenoble ? Non. Il n'y en a pas en même temps. Il y en a un autre moment, en décalé. Oui, et ça va, il fait bon ici. Ici, il fait bon, oui. Merci d'avoir choisi la couleur rouge qui va très, très bien avec le décor. Merci d'avoir choisi la couleur rouge qui va très bien avec mes convictions. Très bien. Là, on voit un beau gombré qui fait partie aussi du décor. Alors, la question, peut-être que vous vous posez d'ores et déjà, c'est va-t-il jouer ou non au gombré ? La réponse, ce sera tout à l'heure. Tout à l'heure, il faudra rester avec nous. Alors, Amazur Kateb, je suis très contente de vous recevoir ce soir parce que vous n'êtes pas une personne... Enfin, vous êtes une personnalité publique, mais vos télévisions sont très rares. Oui, c'est vrai. C'est assez rare que je passe à la télévision. Je ne dois pas forcément cadrer avec la grille des programmes ou en tout cas, peut-être pas très souvent. Et c'est vrai qu'à la télévision algérienne, je n'ai pas fait énormément d'apparitions. Mais après, sur les autres télés non plus, en fait, je n'ai pas vraiment travaillé sur ce média-là dans ma vie professionnelle en tant que musicien. J'ai beaucoup plus fait ma promotion à travers les lives, essentiellement en montant sur scène, avec les disques aussi, avec les radios. Plus les radios, finalement, que les télévisions. Après, je ne demande pas mieux que de passer à la télévision. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'accepte votre invitation, parce que ce n'est pas souvent. Et tant mieux. Moi, je sais qu'il y a des gens qu'on voit beaucoup à la télé. Bon, moi, je ne regarde jamais la télé, mais en tout cas, je sais qu'il y a des têtes qui reviennent. Par exemple, à la télévision française, souvent, ce sont les mêmes qu'on invite sur les plateaux. Et moi, je te le dis franchement, j'en ai marre de les voir. Donc, je trouve que c'est bien de ne pas être tout le temps à la télévision. Surtout que ce soir, c'est votre émission, elle vous est consacrée, parce que le principe de l'émission, au cas où vous ne la connaissez pas, et ça, ça m'étonnerait, c'est d'inviter une personnalité publique. Et comme son nom l'indique, le nom de l'émission l'indique, c'est son show, c'est-à-dire c'est votre show, c'est votre émission. Les invités qui vont défiler au fur et à mesure sont vos invités, les invités que vous avez choisis. Et on découvrira tout cela au fur et à mesure de l'émission. Alors, Amazir Kateb, j'aimerais commencer tout d'abord avec des extraits, des extraits de musique. Parce que les gens vous connaissent, que ce soit en tant qu'Amazir Kateb ou membre fondateur du groupe Gnawa Diffusion. Mais ce serait bien comme ça de se rappeler un petit peu de ce que fait Amazir Kateb. Regardez. Bonjour ma vie et vous mes désespoirs Revoici au fossé où n'a pris ma misère Voici le coin debout où dormait mon front fier Voici ma vie à moi rassemblée en poussière Voici ma vie à moi rassemblée en poussière Voici ma vie à moi rassemblée en poussière Voici ma vie à vous. Sous-titrage ST' 501 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 vraiment rappeler des souvenirs, n'est-ce pas ? Oui, toujours, toujours. Je ne vais pas vous laisser répondre, vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la réponse, elle se trouve en image. Regardez. Primer tapeur. Libre. Amazir. Amazir. Amazir, en fait, c'est la patrie, c'est le pays, c'est l'homme libre de ce pays. Et rien que son nom, ça sonne déjà d'une manière qui attire l'attention ici en Algérie. Je vais la laver ce soir. Et tirer un prénom comme ça de l'histoire ancienne. Au moment où le problème de la langue se pose, c'est l'engager dans son histoire. Amazir. Amazir. Où est le pays ? Oui, c'est le pays. 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 Amazir. C'est le pays. Le plaisir d'écrire en français, c'est évidemment quelque chose qui me manque, dans la mesure où en français, je vais très loin dans la recherche de langage. Et il est vrai que ça me manque ça, mais la vie est faite de choix. Quand je pense que la langue que je possède le mieux, c'est le français, la langue que j'utilise actuellement le mieux, c'est l'arabe populaire, je me rends compte qu'il me manque l'essentiel, Tamazirte. Au fond, je suis encore un analfabète. Ma vie d'écrivain, au fond, n'a pas réellement encore commencé. J'espère que mon fils fera ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire qu'il s'exprimera en Tamazirte. C'est seulement à ce moment-là, je crois, qu'on pourra parler de littérature algérienne au sens plein du terme. Voilà. Et on a les deux images. Quand il était petit, et maintenant, toujours au théâtre. C'est incroyable, hein ? Alors, Tamazir ? Je les avais oubliées, ces images. Ces images de TF1 ou de... C'est ça, c'est un film qui a été fait par les Français, ce film-là. C'est un film qui existe dans nos archives. Ah bon ? D'accord. Ben, je ne me rappelle pas de ces images, je ne me rappelle pas de tout. En tout cas, je ne me rappelle pas que je lisais mon truc, mon bulletin de résultat à mon père. En lui traduisant les... Et finalement, vous avez entendu ce que disait votre père à la fin. J'espère que mon fils fera ce que je n'ai pas fait. Fra ce que je n'ai pas fait. Ben, bien sûr. Mais moi, c'est pareil. J'espère que mon fils fera ce que je n'ai pas fait. Et j'espère que c'est ça la logique de tous les parents. Je pense que c'est ça. On veut toujours que son fils fasse mieux, plus grand, plus fort, plus fin, plus mieux visé. Et c'est le but même de la transmission. C'est que les armes s'aiguisent au fur et à mesure que les générations avancent. Et non pas... Il ne faut pas que les générations perdent ce qu'elles ont et ce qu'ont leurs parents, mais plutôt qu'elles gagnent au fur et à mesure. Donc c'est... Bien sûr, c'est très important. Moi, je sais que... Ben voilà. C'est ce qui m'a pétri aussi. C'est vraiment cette pensée-là qui m'a pétri. C'est cette pensée-là qui m'a fait aimer mon pays et aimer l'universel aussi, aller vers l'universel. Parce que l'identité algérienne n'est jamais aussi belle que quand elle est au milieu de toutes les autres. Pas quand elle est recroquevillée sur elle-même, pas quand elle est renfermée. La consanguinité, ça n'a jamais été bon. Ce qui est bon, c'est le mélange, c'est quand elle apparaît au milieu de tout un relief, toute une fresque d'identité multiple que sont les êtres humains. Très bien. Ça vous a fait plaisir de voir ces images ? Oui, ça m'a fait très plaisir. C'est toujours plaisir de voir le paternel, d'entendre sa voix. Et j'avais oublié que j'avais une petite voix. Allez, on va écouter un petit peu de musique, cette fois-ci, avec celui qui a accompagné tout à l'heure, Sader du groupe Démocratos. Sauf que cette fois-ci, c'est lui qui va chanter parce que lui aussi, il a une très très belle voix. Il a fait le déplacement rien que pour vous de Annaba. Et on va l'écouter tout de suite. Taïo ! Allez-y. Sous-titrage ST' 501 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 L'autre, celui-là, et là ? Ça, c'est Marley, c'est Redemption Song. Ça, c'est normal. C'est la nourriture. C'est quoi, de la nourriture ? Vous vous nourrissez de ça ? Bien sûr, on se nourrit de la musique. C'est ça, notre nourriture. C'est le petit-déjeuner, quoi. Et notamment, ce titre, qu'est-ce qu'il est vôtre pour vous ? Spéciellement, Redemption Song ? Redemption Song, je trouve qu'il est beau parce qu'il y a un aspect rédemptoire, justement, par rapport à l'histoire. Et puis, il y a une vraie critique de la politique énergétique. Parce qu'il parle du nucléaire, là-dedans. Il parle justement de ce qui est en train de foutre le monde par terre, à savoir toutes les guerres qui sont liées à l'énergie. Aujourd'hui, on sait très bien que ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé même en Tunisie et ailleurs, c'est lié à l'énergie, au contrôle du pétrole, du gaz, etc. Donc, en plein dans le mille, comme d'habitude, Mr. Nesta-Marley. Au suivant ! Au suivant, un autre extrait, il faudra qu'on tombe sur le bon. Ah, vous l'avez cité, maintenant. Ça, c'est Lee Sam Strong. Alors, moi, j'ai écouté beaucoup le Good Book. C'est pas vraiment cette série-là. Bon, ça, c'est un morceau très connu, mais j'ai écouté plein, plein d'autres choses. Mon maison adorait le jazz. Donc, j'ai écouté le jazz de manière passive, finalement, quand j'étais petit. C'est ça qui est passé à la maison. Et maintenant, j'ai vraiment un vrai besoin d'écouter ce jazz-là, le jazz de ces années-là, parce que ça me ressoude, en fait. Ça me recolle à l'intérieur. Et en ce moment, j'écoute beaucoup de ça. C'est vrai, je fais un petit retour à Lee Sam Strong, à Duke aussi. Duke Enington ? Oui, je redécouvre aussi les cuivres de Karnbezi. Là, en ce moment, j'en prends plein la tête avec ça. D'accord. Ça coûte beaucoup, ça. Là, ça va être autre chose. On va écouter un morceau et vous allez nous raconter qu'est-ce que vous avez de particulier avec ce morceau. Vous en avez parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si ce morceau... En tout cas, c'est un morceau que j'ai choisi pour vous. Pourquoi ? Parce que vous avez évoqué son nom tout à l'heure. C'est qui ? Quand vous avez parlé d'Afrique du Sud. Ah, Mandela ? Oui. C'est une chanson qui a été écrite spécialement pour vous. C'est pas Clegg, ça ? Non, ça, c'est pas Clegg. C'est Clegg. Je vous laisse encore devenir. Allez, je vais écouter. Simple Mind. Ah, tu connais ça ? Simple Mind. Oui. C'est pour moi, oui. C'est une chanson qui a apporté ce Mandela Day. Oui, oui, elle est connue. Bon, allez, encore une chanson et celle-là, elle va forcément vous parler. Dans le café de ses sanchos. De ses sanchos. Ben voilà, apparemment, il n'y a plus de chansons. Mais bon, c'est pas grave, je peux vous en parler quand même. Celle de Feirouz. Ah, laquelle ? Il y a une chanson de Feirouz qui vous a beaucoup marquée. Oui. Alia ? Ah, Alia, oui. Pourquoi ? Il ne l'a pas mise. Il ne l'a pas mise, je ne sais pas. On va la mettre au montage. Ce n'est pas grave. En fait, elle m'a beaucoup touchée parce qu'il y a une histoire entre le fils de Feirouz et Feirouz, qui est que Feirouz fait partie de la bourgeoisie chrétienne du Liban, etc. Et que son fils est un véritable rebelle depuis toujours. Et lui a fait du théâtre engagé dans sa jeunesse, etc. Ben voilà, on l'a mise. Voilà, c'est Ziaz Rahbani. Et donc, c'est lui qui a écrit cette chanson pour se réconcilier avec sa mère. Parce qu'il s'était carrément embrouillé vu que lui prenait position pour les gens de Beyrouth Ouest. Donc, il était plutôt pro Hezbollah, plutôt pro Beyrouth musulman. D'ailleurs, il parlait même avec l'accent des quartiers musulmans. Et vraiment, il essayait de se démarquer de l'espèce de jet set libanaise, plutôt francisante, etc. Et donc, il s'est embrouillé avec sa mère. Ils ne se sont pas parlé pendant un petit moment. Et cette chanson fait partie de l'album qu'il lui a écrit, qu'il lui a écrit pour elle, pour qu'elle chante. Et c'est à cette occasion qu'ils se sont réconciliés. Ça vous touche personnellement ? Parce que la même chose vous est arrivée ? Non, non, pas forcément. Mais je trouve que c'est beau d'écrire un album pour sa maman. Vous l'avez déjà fait ? Non, je n'ai pas eu ce talent encore. J'ai beaucoup joué pour ma maman, très souvent, à différentes occasions. J'ai même eu l'occasion de la saouler avec mes chansons. J'ai squatté sa cuisine, j'ai fait pas mal de kitchen music dans mon gymnast. D'ailleurs, il y en a eu de diffusion, les premières répétitions, c'était dans la cuisine de ma mère. Donc c'est très lié. Et pourquoi ne pas faire un album hommage ? Oui, pourquoi pas ? Oui, bien sûr qu'elle le mérite. Et ma maman en a su ? Oui, mais ma mère, elle mérite plus qu'un album. C'est bien ça le problème. Bravo, on va terminer ce café sur ça, vous pouvez l'emmener avec vous. Merci. Voilà, psahtek. Ah, c'est bien. Psahtek. Je vais ramener la soucoute, par contre, parce qu'il a coulé. Oui, faites comme chez vous. Je rappelle que c'est l'émission, c'est son show de Amazir Ketup. Il est dans son émission, donc il va prendre son café, il ramène la tasse, il fait ce qu'il veut, il est chez lui. Et là, on va passer tout de suite à une autre rubrique, Amazir. Oui. C'est le face-à-face. Chacun invité passe par cette rubrique. Le face-à-face et le face-à-face d'Amazir Ketup. C'est tout de suite. Amazir Ketup, croyez-vous en l'expression, avec l'âge, on s'assagit ? Non. Votre regard paraît souvent triste. Y a-t-il réellement de la tristesse dans vos yeux ? Il y a un peu de tristesse dans mes yeux, mais il y a beaucoup de joie dans mon cœur. Amazir Ketup, vous a-t-on déjà dit, ah, celui-là, c'est le fils de son père ? Oui. Si quelqu'un vous aurait un jour dit, celui-là n'a rien à voir avec son père, comment vous l'auriez pris ? C'est pareil. Je m'en fous du jugement des gens, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui détermine ma vie. Je sais qui je suis. Est-il vrai que des personnes vous prêtent des propos que vous n'avez jamais tenus ? Sûrement, avec le calais, j'entre bien. Je pense que ça doit arriver. Ça vous fait mal ? Non. Ça me chatouille. Finalement, vous vous êtes réconcilié avec vos cheveux longs, parce que là, ils sont en train de pousser. Je me suis même réconcilié avec ma barbe. Ce que j'aime particulièrement dans la musique, c'est quand elle parle à mon corps et à mon esprit. Et si un jour, cette musique ne vous parlait ni à l'un ni à l'autre ? Ce ne serait pas de la musique, je pense. La musique dansante ne comporte que très rarement des messages, mais la musique engagée ne fait que très rarement danser. Pourtant, à Mazir, les gens dansent beaucoup et souvent sur la vôtre. Oui, c'est parce que justement, je pars de ce constat, du fait qu'il y a une rupture entre la musique engagée et la musique festive. Et je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Je pense que la révolution doit se faire, en fait, et que la musique doit accompagner la joie des gens. Votre musique est-elle une musique d'opinion ? Oui. Êtes-vous fier aujourd'hui du personnage que vous vous êtes créé ? Je n'ai pas le choix. Je ne suis pas spécialement fier. Je trouve que la fierté, c'est une belle connerie, mais je m'accepte, on va dire. Votre plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, c'est la première fois que j'ai vibré pour une fille, je crois. C'est la première fois que je suis tombé amoureux. Je devais avoir 12-13 ans. Et je ne me suis jamais senti comme ça, ni avant ni après. Votre plus grand défaut ? Mon plus grand défaut, c'est d'en avoir plein. La qualité qu'on apprécie le plus de vous ? Ma discrétion et mon silence. Si vous n'auriez pas été à Mazir Ketub, vous auriez voulu être qui d'autre ? Un bandit. Mais un bandit au sens noble, pas un salopard. Mais j'aurais bien aimé être un aventurier, un aventurier au sens vraiment bandit. Pardonnez-vous facilement à l'autre ? Oui, je ne suis pas rancunier. Demandez-vous vous-même facilement pardon ? Oui, quand je fais des grosses bêtises, je demande pardon. Si votre fils voulait être chanteur, l'encouragerez-vous ? Bien sûr, qu'il soit. Je suis un partisan du verbe être plutôt que du verbe avoir. En toute honnêteté à Mazir Ketub, est-ce que c'est tout de même lourd d'être le fils de Ketub Yassine ? Non, ça fait à peu près 61 kilos tout mouillé. Ce n'est pas très lourd. Lourd à porter ? Non, non. Ce n'est pas lourd à porter. C'est une vraie identité d'être un kiblout. Et c'est une vraie mission d'être le fils de Ketub Yassine parce que c'est une oeuvre qui est encore vivante et que je me dois de surveiller, de faire vivre. Je suis un peu le gardien de cette oeuvre, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce qui vous fait sourire dans la vie ? Le soleil, les belles filles, la belle musique, la bonne cuisine, les enfants, plein de choses me font sourire dans la vie. Qu'est-ce qui vous fait pleurer ? La guerre au Mali, ce qui se passe au Centrafrique, voilà, c'est des choses qui me débectent, qui me font pas seulement pleurer des yeux, me font pleurer tout entier. Tout pleure. Est-ce que vous pleurez déjà facilement ? Non, je pleure pas facilement, mais je m'énerve très facilement. Qui vous manque le plus aujourd'hui ? Mon père. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ce soir, par exemple ? J'aimerais lui dire qu'il manque à mon coeur, comme il manque à l'Algérie et qu'il est parti trop tôt, qu'il est parti trop jeune et que j'aurais aimé, par exemple, lui faire écouter un album à moi. J'aurais bien aimé qu'il me critique un petit peu, j'aurais bien aimé qu'il me remette dans mes bottes, comme il le faisait quand j'étais petit. Il arrivait à me remettre dans mes bottes quand je partais de travers et il savait bien me remettre d'un plomb. Qu'est-ce que vous retenez le plus de lui ? La liberté, l'intransigeance et l'intégrité. Et quelque chose qui se dit en arabe, c'est que ma fèche garam hila, voilà. Aujourd'hui, on est dans une époque gherta hila. Et ça, je trouve que c'est de plus en plus rare. Les gens qui ont l'intelligence, mais pas la ruse, parce que la ruse, c'est quelque chose de... c'est moche. Quand ça devient à l'échelle d'une société, à l'échelle du monde, quand la ruse régit tout, on est dans le règne de la hila. Donc voilà, mon père, c'est tout le contraire de la hila. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne que vous avez en face de vous ce soir ? Et bien, j'espère que non. Après, peut-être que j'aurai une raison valable d'arrêter. Peut-être que j'aurai plus les moyens de faire de la musique. Je sais pas, en tout cas, j'en ai pas envie. Merci pour votre sincérité. Merci pour votre miroir. Voilà, c'était donc le face-à-face d'Amazigh Arketab, un exercice qui est pratiqué par chaque invité. Chaque invité passe par ce fameux miroir qui en dit des choses et qui nous montre des choses. Et aujourd'hui, comme les autres invités, il nous a montré que vous étiez quand même très sincère dans vos réponses. On essaye, on essaye. Vous avez l'habitude de vous regarder en face d'Amazigh Arketab ? Oui, le matin, quand je me brosse les dents, quand je regarde ma tête, si c'est sortable ou pas sortable. Mais vous vous parlez jamais ? Si, de temps en temps, je m'insulte. Ça m'arrive. Il y a des matins comme ça où je m'insulte. Très bien. Allez, tout de suite, on reçoit et on accueille sur ce plateau de l'émission C'est son show, l'une des rubriques aussi de l'émission. Elle fait partie de l'émission depuis cette nouvelle saison, saison 2 de C'est son show. Il s'agit de la rubrique La corde raide que vous présente comme chaque fois Reda Menacelle. Bonsoir Reda. Salut Lélia. Comment ça va ? Vous allez bien ? Et vous, vous allez bien ? Ça va, allez. Ça sera mieux quand ce sera terminé. Prêt à attaquer ? On y va. Cela fait 20 ans. 20 ans déjà que les cordons bleus de Gnawa Diffusion, sous la houlette de leur chef étoilé à Mazir, qui était mi-tonne pour nos papilles auditives, ce savoureux mélange, épicé mais toujours digeste, de Gnawi, dépoussiéré, de reggae sans les clichés, de rock en diable et qui vous prend au cœur, au corps et aux tripes, mais jamais la tête. Oui, galette dans les crèmeries et une escapade au marché noir plus tard. Le groupe qui s'est reformé récemment est accueilli sous les vivas et les ovations par un public de junkies, acnéiques, ravis de retrouver leur dealer. Parce que oui, mesdames et messieurs, un concert de la bande à quête se danse, se vit, se sent et se fume. Et pour preuve, nous étions présents au double incendie qu'a allumé Gnawa Diffusion pendant le mois de ramadan au théâtre de Verdure, ou devrais-je dire au théâtre de Bleuzaille, tant l'impressionnant dispositif policier présent sur place était stupéfiant, aussi stupéfiant que poétique, tel un immense océan d'Azur encerclant une oasis de Timmy Moon, véritable trésor de la nature où j'aurais adoré passer mon réveillon. Comme on vient de le constater tout au long de l'émission, un mazir catéble le fils de son père, à la quarantaine souriante et épargné par la calvitie, n'a rien perdu de la fougue de ses jeunes années. Il est toujours là, insensible au rafale du temps et aussi reine de la chirurgie. Refusant d'acquitter la rançon de la gloire sur son brin de laurier, il s'endort comme un loir. Et c'est justement là, le sens du problème. Accusé un mazir, levez-vous, réveillez-vous, à cause de vous. Des centaines de pseudo-groupes de gnais, oui, champignons un peu partout. Véritable association de malfaiteurs qui braquent régulièrement le portefeuille de la jeunesse friquie algéroise, en se trémoussant à 10 sur scène, déguisé avec des carré comédines chayna, maniant le carcabou avec la dextérité d'un trisomique parkinsonien, pour vomir leur affreuse diarrhée de reprises dissonantes qu'un public sourd et boulimique avale et digère son sourciller. Se complaisant dans cette fange, vous aussi mièvre qu'infecte. Accusé un mazir, levez-vous, à cause de vous, le désert est devenu hymne et à la motte. À chaque réveillon, des fils d'eux, vêtus de chèche rosselue ou à 5 000 dinars, délaissent les plages d'Ibiza pour aller s'encanailler dans le sud du pays, pour voir comment qu'ils vivent, les gens pauvres de là-bas. Parce que comme tout le monde le sait, les voyages forment la jeunesse dorée. Mais sans oublier pour autant de vérifier au préalable que l'euretel est bien pourvue de climatisation et de Wi-Fi. Faut pas pousser non plus. Mais bon, à la décharge de mon client. Oui, magie de la télévision, je peux être procureur et avocat de la défense en même temps. À la décharge de mon client, donc, la personnalité d'un mazir tranche, avec le politiquement correct de 80% des artistes du pays. D'ailleurs, il ne mâche pas ses mots face à une industrie culturelle trop complaisante, qui fabrique des stars à la petite semaine en exploitant à la chaîne la mégalomanie de chanteurs de karaoké, qui naissent, éructent deux, trois phrases et disparaissent comme autant d'éphémères portées par le vent de l'oubli. C'est beau. C'est magnifique. Je mérite mon sale. Parce que l'artiste engagé, le vrai, se doit de proposer une analyse pertinente et une critique sérieuse de sa société. Il se doit de mettre la pub dans la plaie, pour citer Albert Mondre. Il se doit de remettre en question les fondements du monde où il évolue. Il se doit de déranger les puissants, d'inspirer ses fans, de les faire danser évidemment, mais aussi et surtout de les faire réfléchir. Parce que comme le disait si bien mon grand-père, qui a dit un tas de choses, béni soit la nation qui engendre des héros, on y soit celle qui en réclame. Et c'est là l'unique et amical reproche que je pourrais te faire. Amazir, soyons fous, je te tutoie. Et je te dis dans les yeux. Tu pourrais être tellement plus, faire tellement plus, devenir tellement plus que la caricature de toi-même, dans laquelle certains fers volants tentent de t'enfermer en braillant à tue-tête à chacune de tes apparitions, le célébrissime Achap Yurit. J'ai envie de passer mon réveillant à Timmy. On verra. On verra. Merci beaucoup, Reda Menacelle. C'était donc la rubrique La Corde Raide, qui nous présente comme à chaque fait. Aujourd'hui, ça va, hein ? Il vous a bien... C'est bien, il m'a bien chargé. Ça va ? Vous a bien décrit ta description ? Ça va, des fois un peu élogieux, un peu trop, parce que je me connais, moi, je sais qui je suis quand même. Et qui vous êtes ? Je suis juste un bonhomme et que, voilà, je ne suis pas un chef cuisinier. Non, mais quand même, vous êtes conscient quand même, allez, en toute modestie, que vous représentez quand même une référence en matière de musique. Votre père l'est en matière de littérature, vous, vous l'êtes en matière de musique, vous avez réussi, parce que ce n'est pas facile. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais dans l'interview Miroir, est-ce que c'est un poids lourd ? Parce que votre père a réussi dans la littérature. Et ce n'est pas facile d'être le fils d'une personne qui a autant réussi. Donc vous-même, vous l'avez fait, mais dans le domaine musical. Vous avez quand même bien réussi. Oui, mais ce n'est pas anodin d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais beaucoup plus souffert si j'avais fait, par exemple, des livres. Si j'avais écrit des livres comme mon père, alors là, je pense que j'aurais déprimé, vraiment. Mais le fait de faire de la musique, justement, ça me permettait de continuer un combat, d'être dans une certaine lignée qui est celle de mon père, bien sûr, parce que j'ai grandi dans son théâtre et que j'en suis imprégné. Mais en même temps, je ne suis pas en concurrence avec son travail. Et je ne pourrais pas souffrir cette position-là. Je n'ai pas du tout la prétention de vouloir égaler mon père ou de vouloir... Non, j'aime la musique. J'ai besoin de dire ce que je pense. Et elle aussi vous aime, apparemment. J'espère qu'elle m'aime un peu. Mais en tout cas, j'ai surtout la chance qu'il y ait un public réceptif à ce que je fais. Parce que des gens qui aiment la musique et des gens qui font ça sincèrement et qui disent des choses très intéressantes et qui méritent d'être écoutés, il y en a beaucoup. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance de trouver le public qui lui convient, le public adéquat, le public qui est apte à recevoir sa musique. Donc moi, je considère ça vraiment comme une chance et comme un vrai cadeau. D'accord. Allez, tout de suite, c'est la dernière rubrique de l'émission « On sait son show ». J'aimerais revenir juste sur le gombris. Il est toujours posé, il est sage, tranquille. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amazir a un petit bobo au doigt. Et c'est le doigt avec lequel il joue du gombris. Va-t-il jouer ? Ne va-t-il pas jouer ? Nous, on espère en tout cas qu'il joue dans cette émission parce que ce serait vraiment bien si Amazir ne jouait pas dans son propre émission. Mais bon, on verra cela tout à l'heure. Il nous reste encore un peu de temps à passer ensemble. Mais tout de suite, place à la Minute Impro. Et la Minute Impro, Amazir, comme son nom l'indique, est très simple. Le principe, c'est que vous avez une minute pour improviser quelque chose. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez envie de vous lever, vous avez envie de chanter, vous avez envie de parler. C'est votre espace pendant une minute. Vous faites ce que vous voulez. Je vais lancer tout de suite le top chronomètre. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je voudrais vous déclamer un bout de texte d'un poète marocain qui s'appelle Abdelah Al-Waddan. J'ai choisi de déclamer ce texte parce que c'est un poète marocain. Donc, je commence. J'ai choisi de déclamer un peu de temps. J'ai choisi de déclamer un peu de temps. c'est terminé vous avez rempli votre minute bravo ouais c'était c'était votre choix voilà et maintenant place à la fameuse question vous allez jouer du gombré ou pas ben j'ai essayé tout à l'heure bon ça allait j'arrivais à faire tourner un petit peu après voilà je j'ai malheureusement fait un déménagement avant de venir et je me suis pris un socle de lampe très lourd qui fait un appartement vous êtes passé à un château exactement château de cartes et donc je me suis fait mal au doigt et donc quand j'appuie ça me fait mal mais bon on va essayer après si c'est pas bon vous l'enlevez tout simplement c'est à vous donc vous avez pris le gombré et ça ça va faire plaisir aux téléspectateurs même si vous avez un petit enfin un gros bobo quand même un petit bobo mais merci de faire l'effort pour votre émission c'est sans chaud allez-y bon Sous-titrage MFP. Musique douce 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 C'est désaccord parce que c'est désaccordé. D'accord. Désolée. Allez, on peut attendre. Ah non, c'est à l'envers, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Voilà, bravo et merci beaucoup, Amazir. J'avais vraiment peur que vous ne chouilliez pas de cet instrument. Il faut juste rappeler que ce n'est pas le vôtre. Et pourtant, vous vous y êtes adapté quand même. Vous avez fait un effort. On essaye. C'est surtout mon doigt, en fait, qui fait... J'arrive pas à le plier encore complètement, donc je pense beaucoup à mon doigt. Voilà, c'est un peu... Oui, pour pouvoir après faire de la scène et faire des choses avec le gombris. Non, mais quand on joue de la musique, on se détache, en fait. Quand on joue d'un instrument et qu'on chante, on se détache complètement. On ne pense à rien. Mais là, comme j'ai mal, la douleur me rappelle mon doigt. Donc, j'ai joué avec mon doigt. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Parce qu'on arrive bientôt à la fin, Amazir Kateb, de cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir un petit peu plus parlé de vous. d'avoir partagé des choses avec nous, notamment avec cette jeune génération qui vous voit comme un modèle quand même de réussite dans le domaine de la musique. Mais c'est moi qui les vois comme des modèles de réussite et d'avenir, surtout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le prochain ? Quelle est votre actualité ? Est-ce qu'il y a un album en préparation avec les Gnawa Diffusion ? Est-ce qu'il y a un album solo ? En fait, moi, je ne prépare jamais d'album. Je prépare des titres. Puis après, je décide soit de faire un album avec un tel ou tout seul ou avec Gnawa. Donc, pour l'instant, je suis en composition, j'écris un peu. Je compose, en fait, plus que j'écris parce que j'ai abordé certaines poésies de mon père. J'ai mis en musique un texte de Mahmoud Derwish. J'ai travaillé sur Abdel Al-Wadden, le poète que j'ai déclamé tout à l'heure. Donc, il y a un travail qui se fait sur la poésie du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est encore en gestation. Je ne sais pas si ça va donner lieu à un album. En tout cas, j'ai vraiment envie de faire un travail sur les textes engagé, poétique et politique. J'ai un travail sur les textes de prison aussi. D'ailleurs, si dans les spectateurs qui regardent l'émission, s'il y a des gens qui connaissent ou qui savent où je peux trouver le répertoire des chansons de prison algériennes, parce que je sais qu'il y a un gros répertoire dont, par exemple, Yann Moud Derwish, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Yann Moud Derwish, c'est une chanson de prison. Toute cette veine de chansons populaires de prison, je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire là-dessus, parce que la musique des prisons, la poésie de la prison, comme la poésie de l'esclavage, parle de liberté comme pas beaucoup de poésie en parlent, parce que c'est une liberté qui est... On est privé de cette liberté. Ces gens-là sont privés de cette liberté, donc ils en parlent comme de quelque chose qui est sacré. Et la liberté doit rester sacrée. S'il y a bien un truc sacré sur Terre, c'est ça, c'est la liberté. Très bien, on souhaite que vos projets aboutissent. Merci, en toute liberté. Merci beaucoup. Voilà, le message est passé. Et tout de suite, je vais vous offrir des petits cadeaux symboliques, comme j'ai l'habitude de faire avec mes invités. C'est gentil. Vous n'êtes pas le seul, ne vous inquiétez pas. Allez, qu'on m'apporte les cadeaux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. C'est ça. Comme si l'émission, c'est son show, je voulais vous offrir un petit tee-shirt, comme ça, vous allez vous en souvenir. Ah bien, je vais pouvoir me changer ce soir. Votre tee-shirt, c'est son show. Il y a aussi... Attendez, j'ai lu encore. Le gilet, carrément, que vous allez mettre. Ah, il y a le gilet de technicien. Voilà, comme ça, vous garderez un petit souvenir de l'émission. Ok. Alors, comme... Il n'est pas un peu grand, celui-là ? Ça va, éthique, quand même. Non, éthique. J'ai fini de vista. J'ai fini de vista. Alors, comme... Je sais que vous aimez beaucoup tout ce qui est rasta, reggae, les bérets. Je suppose que vous en avez beaucoup, des bérets. Oui, j'ai un tiroir entier. Jamaïcain. Sauf que, en général, les bérets, c'est jamaïque. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de Mandela. Oui. Donc, c'est l'Afrique du Sud. Ah. Et je vous offre un béret qui vient directement d'Afrique du Sud. La classe. Merci beaucoup. Voilà. C'est un béret qui vient d'Afrique du Sud. Il ne vient pas de Jamaïque. Super. Vous allez le mettre. La classe. Bien sûr que je vais le mettre. Mais je vais attendre d'avoir un peu moins de cheveux, parce qu'il ne va pas rentrer. Et Zamaï, il ne va pas rentrer. Essayez. Vous pouvez faire un essai ? C'est le troll. Et puis, celui-là, je vous laisse le déchirer et le découvrir. Vous pouvez le déchirer. Je déchire sauvagement. Ce n'est que du papier. Oh. Ça, c'est bon. Laïe. 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 Voilà. Comme je sais que vous aimez les symboles. Chamsa. Celle-là, elle est magnifique. Donc, voilà. Voilà. Je la montre à la caméra. Ça, c'est une main qui regroupe toutes les Fatma possibles. Voilà. Donc, une Chamsa en souvenir de l'émission. Bon, c'est son show. Ça va ? Oui, super. Satisfait des cadeaux ? C'est le mec. C'est le mec. Alors, vous allez laisser tout ça. On va prendre tout tout à l'heure. D'accord. Et comme on avait commencé l'émission sur scène, on va aller la terminer sur scène à Mazur Katab. Allez, c'est parti. Allez, yallah. Voilà. On vient par là. Ah. Il est beau votre... Merci. Hein ? Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir, à Mazur. Merci. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous, à vous d'une terre en vous êtes. J'espère que vous reviendrez, vous rendre visite nous sommes là pour savoir. On vous souhaite beaucoup de succès, encore du succès, que ce soit dans votre territoire solo ou dans la formation d'un mois d'ici. Merci beaucoup. C'est un bel avenir à vous aussi et de la vie et de la vie et de la vie. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci à Mazur Katab. Au revoir. A très bientôt. Au revoir. Bonne rentrée. Merci. Voilà, c'est la fin de l'émission C'est son show. J'espère qu'elle aura été à votre goût. On a essayé de vous découvrir un petit peu plus donc à Mazur Katab, le fils de Katab Yassine, mais aussi artiste, chanteur, interprète, compositeur, auteur, qui a une carrière solo, mais aussi qui fait partie du groupe Gnawa Diffusion. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dis ? Oui, je suis pressée de vous retrouver dans 15 jours à partir de 20h45 sur Canal Algérie avec un autre invité, une autre personnalité publique. Je ne vous dévoile pas son nom. Pour la connaître, il faudra être avec nous samedi 20h45. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous ce soir. Je parle bien sûr du car HD1. C'est la première fois qu'on travaille avec eux. On a pris beaucoup de plaisir. J'espère que l'expérience va se renouveler. Merci au réalisateur Mahdi Tzabast. Quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, excellente fin de soirée sur Canal Algérie et douce nuit. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...